Alors, on nous dit dans ce problème que une jeune fille qui s'appelle Lina quitte sa maison pour aller faire ses courses. Et le trajet jusqu'au magasin dure 45 minutes à 12 km heure. Au retour, elle reprend le même chemin, mais elle va plus vite parce qu'on va dire que la pente descend. Et que cette vitesse est de 36 km heure. Et on nous demande la vitesse moyenne pour le trajet complet aller et retour. Donc, avant d'écrire quoi que ce soit, je vais juste rapidement faire un résumé de ce qui se passe ici. Donc, si on a la maison qui est là. Égare à ceux qui disent que je décide mal. Et qu'on a donc le magasin qui lui est là. Donc, à l'aller, qu'est-ce qu'il se passe ? Et bien, on parcourt une certaine distance d en kilomètres. On va l'appeler D, c'est distance. Et on a une certaine vitesse à l'aller, que je vais appeler V à l'aller, qui est de 12 km heure. Et on a une durée, que je vais appeler T, comme temps, à l'aller, qui est égale à 45 minutes. Au retour, qu'est-ce qui se passe ? Et bien, j'aurai la même distance d, en kilomètres également, évidemment. Et j'ai une vitesse retour qu'on me donne dans l'énoncé, qui est de 36 km heure, donc trois fois plus vite. Et une durée du retour, temps retour, que je ne connais pas encore, dans cette histoire. Voilà. Alors maintenant, on va écrire un petit peu tout ce qu'on nous dit ici. Si on veut la vitesse moyenne, pour l'aller-retour, donc cette vitesse moyenne, si on l'appelle V. V moyenne, M-O-Y comme moyenne. Donc cette vitesse moyenne, tout ce qui est vitesse, je vais l'écrire en bleu. Vitesse moyenne, égale, donc par définition de la vitesse, ça va être la distance totale. Et là, tout ce qui est distance, je vais l'écrire en orange. Donc c'est la distance totale, aller-retour. Sur la durée totale. Donc on attend les durées, je vais plutôt les écrire toutes en vert. Voilà. Et donc, une autre manière d'écrire ça, c'est de dire que c'est égal à la distance aller. La distance aller, je l'ai ici, c'est petit d, c'est ce que j'ai appelé petit d. La distance retour, c'est la même. Donc d plus petit d. Donc là, que je divise par une durée totale, qui est la durée à l'aller. Qui est en fait 45 minutes. Plus la durée du retour, que j'ai appelée t retour, un temps retour, que je ne connais pas. Donc pour pouvoir trouver cette vitesse moyenne, je dois trouver d et je dois trouver le temps du retour. Donc on va commencer par ce fameux d. Cette distance-là, on nous dit qu'à l'aller, on nous donne à la fois la durée, qui est de 45 minutes, et aussi la vitesse de 12 km heure. Donc je dois pouvoir me débrouiller là. Alors d, si je me concentre sur l'aller, d'égale à quoi ? La distance, c'est la vitesse à l'aller. V aller. Fois la durée. J'ai déjà donné un nom, donc je vais l'utiliser. Le temps, l'aller. C'est vrai, on s'était dit qu'on écrirait avec des couleurs cohérentes. La distance, elle, s'écrit en orange. La vitesse, elle, je vais l'écrire en bleu. C'est la même chose. Donc vitesse allée. Fois la durée à l'aller. Donc temps allé. J'ai en vert. Cette vitesse allée, elle vaut 12 km par heure. Mais si elle s'exprime en km heure, si je vais pouvoir multiplier ça par un temps, et bien ce temps, je dois aussi l'exprimer en heure. Et là, on me dit que c'est 45 minutes. Bon, on peut se dire directement, 45 minutes, c'est trois quarts d'heure. Mais on peut tout simplement aussi dire que une minute, c'est un soixantième d'heure. Donc 45 minutes, c'est 45 soixantième d'heure. Et 45 soixantième, si je divise par 15 des deux côtés, ici, ça me donne trois quarts. Trois quarts d'heure. Donc ça vaut 12 km heure fois trois quarts d'heure. Donc ça nous donne quoi ? Parce que le 12, lui, se simplifie avec le 4. Ça va nous donner trois. Et le 4 va devenir un. Trois fois trois, neuf. Donc la distance vaut neuf kilomètres. Donc là, j'ai de quoi remplacer les deux dés qui sont ici par neuf kilomètres. Ça, on sait que ça va valoir 18 kilomètres. Mais en bas, il me manque toujours le temps retour. Mais comme j'ai la distance d, je vais pouvoir m'amuser à calculer le temps retour parce que j'ai la vitesse du retour qui est là. Donc, si je vais calculer ce temps retour, ça va être égal à quoi ? Donc on va tout simplement reprendre la formule. Le temps, ça va être égal à forcément en heures puisqu'on va calculer tous les temps en heures. Donc le temps en heures, ça va être la distance du retour, c'est-à-dire d. Plus la distance est longue, plus le temps que je mets à la parcourir est long. Divisé par la vitesse parce qu'évidemment, plus je vais vite, moins je mets de temps. Donc la distance en kilomètres que je divise par la vitesse. Donc je mets en bleu vitesse retour. Et là, j'ai bien les deux. Donc je vais pouvoir écrire ça tout simplement. La distance, c'est 9 kilomètres. Et la vitesse du retour, c'est 36 kilomètres par heure. Donc kilomètre heure. Donc là, je simplifie 1,36 c'est 9 fois 4. Donc là, ça devient 1. Là, ça devient 4. Les deux kilomètres, je simplifie aussi. Le 1 sur heure, quand je le remets au numérateur, ça devient heure. Donc ça me donne un quart d'heure. Donc le temps du retour est de un quart d'heure. Ce qui est logique, si je parcours la même distance trois fois plus vite, si j'ai mis trois quarts d'heure à l'aller, si je vais trois fois plus vite, je ne vais mettre qu'un quart d'heure, ce qui est un tiers, au retour. Donc le temps retour est de un quart d'heure. Si je reprends maintenant ma fameuse formule, la distance totale, c'est 2 fois d, donc 2 fois 9 kilomètres, c'est 18 kilomètres que je dois diviser par un temps total qui est donc à l'aller trois quarts d'heure et au retour, un quart d'heure. Ce qui nous donne une heure. Donc au total, j'ai 18 kilomètres en une heure, et bien la vitesse moyenne est de 18 kilomètres par heure. Donc là, on a un trajet allé à 12 kilomètres heure, un trajet retour à 36, on aurait pu se dire il suffit de prendre la moyenne des deux. Et bien non, ça aurait été faux, parce que justement, on passe plus de temps à 12 kilomètres heure qu'à 36 kilomètres heure. Donc ce n'est pas tout simplement la moyenne des deux. Il faut prendre en compte le fait qu'on passe plus de temps quand on va plus lentement. Dans ce cas-là, c'est la distance qui est constante entre l'aller et le retour, ce n'est pas le temps. Et donc quand on a ces exercices sur des vitesses, des distances, etc., il est toujours très important de revenir aux définitions de la vitesse égale distance sur temps, sur durée, pour ne pas se tromper. Et puis, on va s'assister. Sous-titrage FR ?